ça fait plaisir ça fait plaisir petite vidéo là rapidement mes frères et sœurs en direct du on va pas vous dire où on est mais on est dans la cité là donc voilà donc j'aimerais parler de la petite couche que booba booba il dit que maître games l'a signalé après on sait pas si c'est vrai on sait pas on sait pas si c'est réel mes frères et sœurs en tout cas si c'est si c'est réel moi je comprends pas parce que tu vois booba il clash games depuis 78 ans c'est un truc de ouf si ça fait un bail qui le clash et moi j'irai pas comprendre pourquoi en fait leur clash là je sais pas comment il va finir mais j'ai l'impression ça va se finir vers les vers les tribunaux et tout comme ça parce que games c'est un gars de la rue tu vois c'est un mec du 19 et tout ça et tout moi je comprends pas et je connais des malades mentales mois dans le 19e des grands malades mentales des mecs qui qui sont déterminés mes frères et sœurs faut savoir que les quartiers parisiens il ya des quartiers parisien qui sont plus chauds que des banlieues mes frères et sœurs là je suis dans la banlieue regardez je suis dans une banlieue tout ça et tout 93 et tout mais je vous dis la vérité il ya des quartiers à paris qui sont plus dangereux personnellement moi je vois pas pourquoi games voilà après peut-être que games il sait que s'il va en tête à tête parce que vous sais que booba c'est booba c'est un kickboxer mes frères et sœurs et ça se voit que je pense que games il aurait du mal avec booba en tête à tête je sais pas moi j'ai l'impression j'ai l'impression parce que booba il s'entraîne toujours games de voilà c'est un chanteur n'a pas le temps et fait des tournées est ce que je veux dire ou quoi voilà donc moi je veux que boulebi nous prouve vraiment que c'est games qui a signalé est-ce que c'est pas les fans de games qui ont signalé le compte ton compte plutôt est-ce que tu mens pas quoi tu vois est ce que tu veux parce que moi personnellement je serai booba enfin je serai games plutôt si tu sais que tu peux pas les laver pouvoir en tête à tête à miami tu vois si tu fais quoi tu vas en équipe à miami avec les millions que tu as et tu vas à la rencontre de booba comme la fouine tu vois je veux dire ou quoi vous regardez ça sur un terrain neutre vous mettez à 10 une équipe de foot sur booba parce que booba il est très très grand cet enfoiré de booba et on connaissait on connaît on connaît comment il se défend booba il met toujours des chassés tu vois il met des chassés tu vois je veux dire ou quoi quand games il va arriver il va les mettre chasser il va reculer va le remettre chasser mes frères et sœurs tu vois je veux dire ou quoi donc voilà donc que games et booba calmez vous vous êtes des multimillionnaires vous commencez à nous casser les couilles games prend ton billet d'avion laisse dame dame tranquille un peu prend h mcdome prend ton équipe de négro dur et allez à l'encontre de booba vous savez où il habite 1 on sait que vous savez où il habite allez-y mais on dirait vous voulez pas y aller vous voulez pas voir booba vous voulez pas aller le rencontrer toutes les starlettes la dc de télé réalité ils vont tous à miami et vous voulez faire comprendre que vous n'arriverez pas à croiser booba booba si tu veux le croiser tu le croises tu vois miami c'est cinq heures de vol six heures de vol c'est comme si j'allais en guadeloupe 7 heures de vol tu vois je veux dire ou quoi donc voilà donc est-ce qu'il ya pas un petit peu de buzz derrière tout ça ou où est-ce qu'il n'y a pas de la crainte du côté de games où est-ce que games a pas a pas peur de faire une dinguerie en équipe à booba où est-ce que games avec ses saltos arrière et sa danse pourrait sauter dans le crâne d'oeuf de booba c'est la question que je me pose d'une si peut faire un salto arrière dans le crâne à booba et lui casser la coquille mes frères et soeurs mais après booba va lui mettre gauche droite tu vois donc à moi j'aimerais voir ce fight j'aimerais voir ce fight j'aimerais voir votre combat je sais même pas quoi dire mais j'aimerais voir votre combat entre toi et games total vous allez vous rencontrer vous allez vous fight comme des hommes tu vois et je serai l'arbitre je serai là pour eux ah 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 bon on s'est assez amusé on va rentrer chez le poteau on va rentrer chez le frérot voilà grosse cité ici un regardez c'est vraiment les bâtiments partout c'est la jungle ici c'est un truc de ouf sur ce ciao